Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'interface Modern UI de la version Preview de Windows 8.1. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes étant restées sous Windows 7 et qui n'ont pas osé franchir le pas de peur de perdre leurs habitudes. Alors je ne vais pas vous le cacher, il est vrai qu'en deux semaines vous allez un petit peu galérer avec votre ordinateur, mais je pense qu'après ces deux semaines vous pourrez profiter pleinement de cette nouvelle OS. Donc tout d'abord commençons par l'accueil, l'accueil se compose de différentes tuiles, alors qu'est-ce qu'une tuile ? Une tuile c'est ça et c'est une icône qui va vous permettre d'ouvrir une application ou un logiciel installé sur votre ordinateur. La particularité de ces tuiles c'est qu'elles affichent des notifications et par exemple je peux savoir qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'un de mes contacts sans être obligé d'ouvrir l'application calendrier. Alors presque toutes les applications ont une tuile qui s'anime et pour désactiver cette animation on va faire un clic droit sur l'application et sélectionner désactiver la vignette. Là on peut voir que la tuile est désactivée et qu'elle n'affiche plus de notifications. Si je veux la réactiver je clique droit et je clique sur vignette activée. Là l'animation revient. Cette interface est personnalisable, par exemple on peut redimensionner les tuiles, je sélectionne les tuiles que je veux redimensionner, je clique sur le bouton redimensionner et je peux choisir par exemple de les rendre moyennes ou petites et pour certaines je peux les redimensionner en grande comme l'application Météo. Là je vais les remettre comme elles étaient. Alors il faut savoir que sur cette nouvelle interface tous les coins de l'écran sont utilisés et si par exemple je me rends dans le coin supérieur droit je vais pouvoir y déployer la barre des charmes qui est là pour remplacer le menu démarrer. Je clique sur rechercher pour trouver un logiciel ou une application installée sur l'ordinateur. Par exemple actualité, il me propose mon application News et si je tape Movie Maker, je vais pouvoir trouver le logiciel. Si je veux par exemple faire une recherche sur internet, je peux taper ma recherche, entrer et voilà. L'ordinateur me propose plusieurs résultats. D'abord les morceaux présents sur mon ordinateur, les morceaux présents sur l'application Musique, les albums, quelques vidéos, quelques images, quelques sites aussi et toutes ces recherches sont effectuées par le moteur de recherche Bing. Donc on peut fermer la recherche pour le moment. Il y a une deuxième possibilité pour afficher la barre des charmes. Je peux me rendre dans le coin inférieur droit. Et dans cette barre des charmes, on retrouve une rubrique partagée. Elle va me permettre de partager une capture d'écran ou quelque chose que j'aurais trouvé sur l'une de mes applications avec l'un de mes contacts. Donc par exemple, je vais vous montrer. Je vais me rendre sur mon application News. Voilà, et je vais partager un article. Donc je déploie la barre des charmes. Pour déployer la barre des charmes, il y a aussi le raccourci clavier Windows C. Et je vais cliquer sur partager et je vais pouvoir l'envoyer à l'un de mes contacts avec un mail, l'ajouter à ma liste de lecture ou le partager sur Twitter. Si maintenant je veux retrouver les applications que j'ai mis en arrière-plan, je vais aller dans le coin supérieur gauche. Il va me proposer la dernière application utilisée. Ici c'est le bureau. Et si je descends, il va me proposer d'autres applications. Donc les deux seules applications que j'ai d'ouvertes, c'est Météo et Bureau. Je peux donc cliquer sur l'une d'entre elles ou fermer l'une d'entre elles. Si je veux la fermer, je fais clic droit et j'appuie sur fermer. Sinon, je peux ouvrir l'une d'entre elles en faisant un clic gauche. Donc voilà l'application Météo. Pour se déplacer dans une application, c'est toujours avec la roulette ou avec la barre qui est en bas. Si je veux avoir une vue complète, je peux aller en bas à droite et cliquer sur le petit moins. Il va me proposer d'autres choses. Donc par exemple la carte. Si je veux me rendre dans l'Historique Météo, je clique ici. C'est pour aller un peu plus vite. Est-ce que ça ne sert pas ? Ça s'avoue de décider. Si je veux accéder aux options d'une application, je fais un clic droit n'importe où sur l'application. Et je vais pouvoir retrouver différentes options. Donc voilà, je vais fermer l'application Météo. Si je me rends dans le coin inférieur gauche de mon écran, je vais pouvoir retourner sur la dernière application utilisée. Ici c'est le bureau. Et dans le bureau, je vais pouvoir retrouver un bureau classique Windows 7. La seule petite différence, c'est que le menu démarrer a disparu. Je peux toujours accéder à la barre des charmes. Et je peux aussi cliquer sur ce bouton pour retourner sur l'accueil. Donc pour retourner sur l'accueil, il y a plusieurs solutions. La première, cliquer là. Et la deuxième, cliquer sur le menu démarrer. Je peux me balader sur l'accueil en allant sur les extrémités de l'écran. Si je veux avoir une vue complète, si j'ai beaucoup beaucoup d'applications, je vais cliquer sur le petit moins. Et là je vois une vue complète de mon accueil. Si par exemple je veux renommer un groupe de tuiles, je vais faire un clic droit, appuyer sur personnaliser. Et je vais nommer le groupe, donc important par exemple. Voilà, je mets n'importe quoi. Clique gauche, et voilà, j'ai mon groupe de tuiles qui a été renommé. Si je veux supprimer le nom, clique droit, personnaliser, j'efface. Et voilà. Alors ce qui est plutôt pratique avec cette interface, c'est qu'on peut ouvrir deux applications en même temps. D'après la vidéo de démonstration, on peut en ouvrir trois, mais je n'ai pas encore réussi. Et pourtant je pense bien m'y prendre. Donc je ne vais vous en ouvrir que deux. Pour éviter de vous montrer un échec. Donc par exemple, je vais ouvrir l'application Musique. Voilà, et je vais pouvoir aller chercher soit une application qui a été déjà ouverte et la placer à côté. Soit je vais pouvoir, en appuyant sur le menu Démarrer, chercher une autre application. Admettons, je vais prendre mon calendrier. Et avec la barre du milieu, je vais pouvoir redimensionner l'application. Les applications plutôt. Pour pouvoir travailler sur l'une plus que l'autre. Ou la mettre au milieu pour travailler sur les deux en même temps. C'est plutôt pratique pour les personnes qui ont un client Twitter. Admettons, vous le mettez sur un de vos côtés et puis vous regardez les tweets qui défilent. Et puis d'autres, vous écoutez de la musique et inversement. Ça c'est plutôt bien fait. Donc je ferme les applications. Pour fermer une application, ça se passe toujours de la même façon. Soit c'est Alt F4, soit on va tout en haut avec sa souris. On attend que la main apparaisse. On clique, on garde appuyé et on descend. Voilà, l'application est fermée. Alors dans la barre des charmes, il y a aussi d'autres options. Si par exemple, je suis dans une application où je peux imprimer ce que je vois à l'écran. Avec, voilà, avec Péryphérique et imprimer. Si je veux projeter ce que j'ai à l'écran avec un vidéoprojecteur. Ou dupliquer mon écran avec une télévision. Ça se passe dans les projections. Et là, il va me proposer de me connecter à un deuxième écran. Donc comme mon ordinateur n'est pas connecté à un deuxième écran, ça ne va pas marcher. Mais en gros, je peux dupliquer l'écran, étendre mon écran, utiliser que mon deuxième écran ou utiliser l'écran de mon ordinateur. Ce qui est par défaut. Donc ça c'est pour les Péryphériques. Si maintenant je veux éteindre mon ordinateur, c'est toujours dans la barre des charmes que ça se passe. Je vais dans paramètres. Et ici on retrouve les autres options du menu démarrer mais aussi du bureau. Je peux régler la Wi-Fi, le son, la luminosité de mon ordinateur, les notifications, éteindre, redémarrer ou mettre en veille mon ordinateur. Et je peux utiliser le clavier virtuel qui est proposé pour les tablettes. Je peux personnaliser, alors ils disent que c'est une, enfin dans la version Windows 8.1, normalement on peut mieux personnaliser l'interface modern UI. Alors oui, on peut, mais c'est toujours un peu, c'est toujours un peu impersonnel. Enfin voilà, c'est pas énorme, énorme. On peut changer le fond d'écran. Choisir la couleur qu'on préfère, les couleurs qu'on préfère. Voilà. Si par exemple je veux que ça soit comme ça, maintenant ça sera comme ça. Si je veux que ça soit gris et plutôt en fait violet. Enfin voilà, là il y a plusieurs possibilités. Moi je préfère mettre mon fond d'écran, le fond d'écran que j'utilise pour mon bureau. Ici les couleurs d'arrière-plan, ce sera la couleur de l'arrière-plan et des menus en général. Donc vous pouvez le voir ici, noir, admettons, gris. Et les couleurs d'accentuation, ça c'est pour tout ce qui doit ressortir. Donc voilà, je choisis bleu. Donc ça c'est pour la personnalisation. Les vignettes, je peux afficher les outils d'administration ou effacer ce qu'il y a dessus, les remettre à zéro. Là j'ai une rubrique « Aide ». Si je veux modifier les paramètres du PC, je vais me rendre tout en bas et modifier les paramètres du PC. Alors ça je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est rangé par catégorie. Le problème quand c'est rangé par catégorie, c'est qu'il y a des sous-menus. Et que s'il y a des sous-menus, on peut passer à côté de quelque chose. Donc bon, il faut un petit peu se balader, naviguer. Si je vais dans PC et PFA, je vais pouvoir modifier mon écran de verrouillage. Les affichages, le Bluetooth, etc. Là il y a plein plein d'options. Il y a une nouveauté avec Windows 8. Ça marche toujours avec Windows 8.1 et ça c'est je pense une très belle amélioration qui n'est pas mise en avant par Windows. Et c'est dommage, on a la possibilité maintenant d'actualiser le PC sans perdre tous nos fichiers. C'est-à-dire qu'on peut le remettre comme il était au tout début, sans perdre nos photos, nos vidéos, etc. Voilà, on peut aussi tout supprimer et réinstaller Windows. Et on peut faire un démarrage avancé. Pour l'instant, moi je trouve que Windows 8 a été stable puisque je l'ai eu pendant, je crois que c'était 4 ou 5 mois. Et que Windows 8.1 je l'ai depuis une petite semaine. Je le trouve aussi très stable et pourtant je l'utilise à fond, à fond, à fond. J'ai des gros logiciels et pour l'instant ça va. Il est un petit peu plus lent que Windows 8 mais c'est une version preview donc voilà, c'est pas la fin. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autres à vous dire ? Ah oui, alors je vais vous montrer le Windows Store. Le Windows Store qui a complètement changé depuis Windows 8. Alors c'est toujours un petit peu long, ça c'est le problème de Windows 8, c'est que les applications sont un peu longues à se lancer. Même si c'est un peu mieux depuis Windows 8.1, ça va un petit peu plus vite, ça dépend de temps en temps, c'est un peu long. Windows 8 c'était vraiment un gros souci. Donc voilà, le Windows Store. Donc ici on a les applications mises en avant par Windows. Ici on a une sélection proposée par rapport à nos goûts. Donc bon là je l'ai installée depuis pas très longtemps, j'ai pas énormément d'applications. Donc bon ça marche un peu mais bon, c'est pas non plus, voilà. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Il y a les stars du moment, les applications je pense les plus téléchargées. Celles qui sont aussi un petit peu mises en avant par Windows. Les nouvelles applications, les meilleures applications payantes et les meilleures applications gratuites. Pour faire une recherche d'application, je tape ici le nom de mon application et je vais pouvoir la retrouver. Donc ça c'est Windows Store. Et il y a quelque chose qui est vraiment très 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 bien sur Windows 8, Windows 8.1. C'est qu'on a une application musique, alors surtout pour Windows 8.1 parce qu'elle a été vraiment remaniée, améliorée. On a les musiques qui sont présentes dans notre collection, dans notre ordinateur. Donc voilà, ça c'est mes musiques. Et j'ai aussi la possibilité de faire une recherche par rapport à un artiste. Et il va me lire quasiment tous les morceaux. Enfin, il va me lire les morceaux de l'artiste. Donc par exemple, voilà, artiste populaire. Je choisis n'importe lequel. Par exemple, Justin Timberlake à Netton. Bon voilà, là lui, il va aller me rechercher une musique. Donc là, je vais la voir dans les écouteurs. Techniquement, je vais pouvoir écouter plusieurs musiques de cet artiste. Je peux aussi aller dans Explorer. Et là, je vais pouvoir trouver les nouveaux albums, les albums favoris, faire une sélection et importer des sélections. Voilà, donc ça c'est, je pense, une très belle amélioration. C'est quelque chose qui a été bien travaillé par Windows. La possibilité d'écouter des musiques, alors je vais couper quand même la musique parce que ça me déconcentre. La possibilité de trouver des musiques par rapport à des artistes, c'est vraiment bien. C'est une écoute illimitée. Donc non, ça franchement, c'est très bien et ça rivalise très bien avec iTunes et maintenant iTunes Radio qui est disponible pour le moment sur iOS 7 et qui peut-être arrivera dans une mise à jour d'iTunes. Donc voilà, je vais fermer l'application. Et puis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vais vous laisser. Si vous avez une question, vous pouvez me laisser un commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vais vous dire à la prochaine. Allez, bye !